Vous me dites, vous êtes élève de Jérôme Chapelet, et là vous faites un bol en Shawan, c'est-à-dire à la main. À la main. Une technique japonaise. Oui, en tout cas, je ne sais pas si la technique est que japonaise, je pense que le bol à la main va se faire peut-être dans plusieurs traditions, je ne sais pas. C'est quoi comme matériau ? Mais au Japon, les bols de thé traditionnels sont faits comme ça. Ah, et qui bol, là ? Oui, voilà. Et c'est quoi comme matériau ? Là, ça c'est un grès, ça c'est un grès, un grès noir, et j'en ai fait un autre. Là, j'ai essayé le mois dernier, donc là où vous voulez le faire, parce que j'étais en train de faire. En faïence. Et qui est là, qui prend le temps, qui n'est pas cuillère, mais qui est séché. Il n'est pas passé encore à la cuisse, avec des impressions de nature, de feuilles, voilà, je l'ai poli. Il est poli avec un galet et avec un dos de cuillère. Non, de remplir un four, moi, tout seul, ça m'intéresse. Il y a longtemps que vous faites ça ? Celui-là, je l'ai fait à l'aventure. Ah non, j'ai démarré il y a trois semaines. L'intérêt, c'est de... J'en avais jamais fait. C'est de pouvoir sortir des pièces. C'est super, c'est super. Ce qui est chouette, c'est de pouvoir démarrer par des techniques simples, parce que du coup, on a du plaisir. Vous avez fait du tout ? Non, pas encore. T'as fait de la sculpture. Et là, c'est quoi ? C'est un petit tour à main, ça ? Ça, c'est juste un tour à main, c'est pour poser. Ah d'accord. Peut-être que c'est un tour à main aussi, j'en fais rien. Je ne connais pas tout le vocabulaire technique. Ah ben, je ne sais pas non plus, je pose la question. Je ne sais pas. Et puis moi, il y a mes petits-enfants. Et vous mettrez des motifs, vous allez les peindre après ? Ouais, là, j'ai mis des motifs, parce que celui-là, j'ai fait des impressions. Tu vas te rendre compte... De feuilles en nature. Il faut que je fasse attention qu'il ne prenne pas l'eau d'ailleurs. Et après, on va le cuire, on verra. Soit je mettrai une couleur sur les feuilles, soit je laisserai juste cuire au feu pour voir... Pour la cuisson, c'est long et c'est à feu doux, c'est comment ? Je ne sais pas, ça je vais découvrir. Normalement, il faut que ce soit à feu doux. Il faut que je découvre la cuisson du four et du... Je vais découvrir ça. C'est pareil, comme je démarre, je vais... Moi, je croyais qu'il fallait cuire très fort, mais non, en fait. Il faut que ce soit cuire très doux, parce que sinon, ça se fend. C'est possible, ça. Il y a une montée en température. C'est bon, j'ai trouvé, je suis à 300 mètres de chez moi. Moi, je suis là toute la semaine. Moi, je mets le tour ici. Quand on fait le tournage, comme ça, je peux mettre déjà deux personnes à tourner. S'il y a une troisième, je vais emprunter le tour de Mario. Il est à côté. Alors ça, j'adore. Je trouve ça génial de pouvoir faire un bol juste avec ça. Mais trois tours, je peux les mettre. Je mets un, deux, trois, et on ne fait que... Après, si tu veux tourner vendredi, on peut arriver à la forme qu'on veut. Après, c'est sûr que c'est vrai que si c'est que le monde en a dit matin, c'est... Et après, on peut le lisser, on peut faire des empreintes. Le gré, on peut... Non, pas les mailler, mais on peut les mailler. Donc, il peut y avoir un travail d'émo, après, entre deux questions. Les émo, ça se pose entre deux questions. Ce qui m'intéresse, c'est à te dire... Vous allez en faire, là, non ? Oui, on va en faire avec Gérôme, il va m'apprendre. Il va même nous apprendre à en créer, à faire des formules, en créer des formules de couleur. C'est ça, mais que ce soit du tournage... C'est trop de zéro. Peu importe, je pense qu'après... Ça, c'est super. Et toi, ça serait mieux, hein ?